C'est l'artiste chinois contestataire le plus célèbre au monde. Il s'appelle Ai Weiwei ou Ai Weiwei, c'est comme vous voulez. C'est un artiste qui est engagé, vous allez voir et Marie va vous l'expliquer, dans un nouveau combat. Il a décidé de soutenir qui et comment ? Son nouveau combat c'est les réfugiés aujourd'hui. En fait il est à Lesbos en ce moment sur l'île grecque depuis plusieurs mois. Il a été vraiment très touché par cette tragédie. Il a vraiment décidé de passer à l'action et depuis il fait beaucoup parler de lui parce que Ai Weiwei c'est un provocateur. Il a l'art de communiquer et il a décidé vraiment de faire des gros coups médiatiques en créant des oeuvres qui vont faire polémique. Des oeuvres dont ça ne fait évidemment pas l'unanimité mais c'est le but. Le but c'est vraiment de faire parler de lui, de faire parler des réfugiés et puis de dire au monde entier que la situation encore aujourd'hui est vraiment catastrophique. Parce que Ai Weiwei c'est une personnalité, il a toute une histoire. C'est quelqu'un qui lutte pour les droits de l'homme, pour la liberté d'expression. Il s'est fait encrister en Chine, il a fait de la prison. Exactement, pour avoir défié les autorités de son pays. Donc vraiment c'est quelqu'un qui est quand même assez courageux et bien aujourd'hui il utilise sa notoriété pour aider les réfugiés. Regardez. C'est terrible d'être ici. On n'imagine absolument pas quelque chose comme ça. Personne ne peut imaginer à tel endroit. C'est comme un paysage. On croirait voir des montagnes s'il n'y avait pas cette couleur orange. Mais quand on voit ces centaines de milliers de gilets de sauvetage, on pense forcément aux femmes, aux enfants, à tous ces hommes qui les ont portés, dans des bateaux et qui auraient fait n'importe quoi pour traverser la mer. Et finalement en se disant que s'ils devaient mourir à cause de la guerre, autant mourir en mer. En tant qu'artiste, je me dois de les aider comme je peux, même par le simple fait d'être ici, pour faire savoir au monde ce qu'il se passe et surtout qu'il en soit conscient. Ainsi, ce que je veux faire, c'est m'informer sur cette situation et en faire un film documentaire pour que le plus grand nombre de personnes puissent le voir et qu'ils se fassent leur propre opinion. Vous aimez la provocation ? Alors il y a la photo sur la plage comme le petit Elan ou encore les colonnes à Berlin recouvertes de gilets de sauvetage. Tout d'abord, je ne pense pas que ce soit la provocation. C'est plutôt un acte pour ne pas oublier. Les photos sont avant tout des interprétations d'artistes de la situation actuelle. Si on compare cela aux 4000 personnes qui se sont noyées, c'est vraiment pas grand chose. Quand je vois cet endroit, je ne peux pas m'empêcher de le comparer au camp de concentration. Vous voyez ? Quand vous voyez un camp de concentration comme Auschwitz, on se demande comment des hommes peuvent faire de telles choses. Ici, on a le souffle coupé. Il y a quelque chose comme votre raison, vos émotions qui refusent de l'accepter. Vous avez un projet de faire un mémorial pour les réfugiés ici, non ? Mais ce mémorial, il est ici. Il n'y a pas besoin d'en faire un autre. A moins de l'avoir dans le cœur et dans son esprit. Sans cela, aucun autre mémorial n'a de valeur. Je ne pense pas que je puisse changer grand chose. Mais le plus important pour moi, c'est de suivre mon instinct, de faire confiance à mes émotions et d'être fidèle à mes convictions. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir de parler avec vous. Moi aussi. Alors, trois choses. On l'a entendu, mais assez furtivement. Il est là-bas pour essayer de faire des repérages, pour faire un film un peu plus tard, d'accord ? Tout à fait. La deuxième chose, vous avez aperçu à un moment donné une colonne remplie de ces gilets. Il faut juste rappeler ce que c'était, ça. Il y en a plus de 1 400 et en fait, c'est là. 1 400 gilets. 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 Il a couvert les colonnes. 1 400 gilets. Ça, c'est une de ses actions. Après, il y a beaucoup d'autres actions, mais il y a aussi la photo où il prend la même posture que le petit Hélène Mort sur la plage en noir et blanc. Là, ça a été très fort. Ça a fait vraiment polémique. Ensuite, il a refusé de faire une exposition au Danemark parce que le Danemark avait imposé une loi qui enlevait tous les biens qui étaient supérieurs à 1 300 euros. Donc il était... Oui, il y a eu ça aussi. Quel rapport avec les migrants ? Tous les réfugiés qui avaient des biens personnels supérieurs à 1300 euros, on leur confisquait en fait. Et cette loi était imposée et lui, voilà. Je voudrais juste parler d'une petite chose, c'est sa biographie qui vient juste de sortir. Ah oui, histoire d'une arrestation, c'est écrit par Barnaby Martin aux éditions Globe. C'est vraiment une biographie où en fait Barnaby Martin l'a réussi à l'interviewer juste à la sortie de prison. Et de ses entretiens, il en a fait tout un récit et évidemment le portrait de cet artiste, pas comme les autres. Et vous le voyez sur cette photo qu'il a fait lui, ça c'est fuck the pouvoir chinois, c'est ça que ça veut dire en gros. En mandarin bien sûr. En gros, alors. Sauf qu'ajouter aussi pour Marie, c'est qu'interviewer à Iwewe, c'est pas toujours facile. Et que là, il avait accepté parce que c'est vous, la franco-grèque-aubelle. Non mais c'est surtout pour Télé-Matin, William Emergy. Voilà, donc c'est l'émission de France évidemment. À faire une heure de culture tous les jours, c'est la seule, vous avez raison.